Je te propose un défi sur des volumes de cylindres, sauras-tu le résoudre ? On a ici deux cylindres, le premier cylindre a sa hauteur qui est le double de celle du deuxième cylindre, tandis que le deuxième cylindre a un rayon qui est le double de celui du premier cylindre. Et je sais que le premier cylindre a un volume égal à 45π. Question, quel est le volume du deuxième cylindre ? Voici quatre choix possibles, donne-moi ta réponse dans les commentaires et je t'explique tout de suite. Tout d'abord, le volume du premier cylindre est égal à π fois le rayon au carré, donc ici r², fois la hauteur qui vaut 2h ici. Je fais passer le 2 devant en facteur, j'enlève les multipliés, j'obtiens donc comme volume V1 2πr2h, mais comme V1 est égal à 45π, eh bien ceci est égal à 45π. Je m'intéresse maintenant au volume du deuxième cylindre. Même formule, c'est égal à π fois le rayon ici qui vaut 2r au carré, fois la hauteur qui vaut h. Ici 2r au carré, ça vaut 4r carré. Je mets le 4 en facteur devant, j'enlève les multiplications, le 4 je le décompose en 2 fois 2, et on reconnaît ici 2πr2h qui vaut 45π. Donc le volume 2 est égal à 2 fois 45π, c'est-à-dire 90π. Moralité, la bonne réponse était la D. Et tu peux constater que pour passer du volume 1 au volume 2, eh bien on a multiplié par 2 les volumes. Dis-moi si tu avais la bonne réponse en commentaire et abonne-toi ! Bye !